Salut, c'est Rami, téléspectateurs de la TSL, la télévision sénégalaise en ligne. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est toujours un immense plaisir de vous accueillir dans les antennes de la TSL. Comme nous m'allons le faire la plupart du temps, chaque jour, la plupart des gens le connaissent. Le conscient, c'est d'y aller. C'est d'y aller. Merci beaucoup, Moustapha. Je vous remercie à l'invitation. Je vous remercie à l'ensemble de la structure des sénégalaises en ligne. Je vous remercie à l'invitation pour la jeunesse et surtout pour l'entrepreneuriat. Merci. Voilà, c'est l'invitation de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat. On l'a réservée uniquement pour l'entrepreneuriat. Voilà, pour commencer, on va commencer par le commencement, comme j'ai l'habitude de le dire. Qui est Seydina Oumarnia, pour ceux qui ne le connaissent pas? Merci pour la question. Qui est Seydina? D'abord, il y a Stéphane Paye qui disait que pour parler de soi, il faut être irréprochable. Malheureusement, irréprochable, je ne le suis pas, mais quand même, je vais essayer. Seydina, c'est un jeune Sénégalais qui est né à Kaoulak et qui a grandi entre Kaoulak et Dakar. Donc, il y a un jeune Bokhamné, d'ailleurs, il y a un jeune Bokhamné. M'achala, je pense que nous ne savons pas ce qu'il y a de la même chose. Donc, je vais vous demander de la question. Pourquoi le mot conconscient? Parce que nous avons vu, il y a 19 surnoms, mais il y a 19 surnoms, mais il y a un surnom qui est conconscient. Deux mots, c'est un peu contradictoire. Pourquoi le mot conconscient? Bon, il faut dire que depuis mon âme jeune, j'ai beaucoup de lecture et j'étais curieux, livre de gens dévorés. Et mon âme aussi, j'ai commencé avec la poésie, la poésie, la poésie, après j'ai embrassé l'islam. Et la plupart du temps, j'ai une prestation, j'ai apprécié. Un jour, j'ai fait une prestation qui était un peu comique. Prestation, je vais me dire, il y a quelqu'un, moi, et je lui ai dit, mais quel con je suis? Je me connais que ça, mon côté n'est pas con, mais conscient. Bon, on me réfléchit tout petit, je me suis dit que mes deux mots, c'est un peu paradoxal, mais quand même, dans le sphère poétique, ça peut aller. Donc, je ne suis pas con, mais je ne suis pas con, mais je pense que je ne suis pas con conscient. Je pense que moi, je ne sais pas, 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 mais comment ça? Quand est conscience, c'est quelque chose de contradictoire, mais je pense que nous avons connu le match, et nous avons connu le match. Donc, Cédina, nous voulons savoir quand tu as commencé le milieu d'entrepreneuriat, et qu'est-ce que tu as commencé le milieu d'entrepreneuriat? Et qu'est-ce que tu as commencé le milieu d'entrepreneuriat? Bon, la question va me dire, je vais commencer l'entrepreneuriat juste après mon bac. Parce que si j'ai un bac, je suis au Sénégal, le système de l'ombre de main, il y a presque 6 mois, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Et donc, je me suis dit, mais est-ce que ma vie a un avancement? Parce que si j'ai un bac, peut-être que j'ai un bac. Et si j'ai un bac, je suis au Sénégal, je suis à mon père. Donc, je suis en quelque sorte, en une situation de survie, je n'ai pas de dépenser pour lesquels, ou pour un besoin immédiat. Donc, il faut que je me trouvais une solution pour me défendre mon bac, mais en même temps pour me dire que mon père. parce que la meilleure façon que j'appelais « instant Bobb nonu », ce n'était pas « ma cause de goût. » Mais je suis en train de lui faire de son charge. Donc Bobb la a commencé l'entreprenariat. Donc maintenant c'est le moment de ma demande d'entreprenariat. Je suis en train de lui faire de son bon argent et je n'en irai pas à disposition. Voilà. Je pense que si je veux dire maintenant, tu réduis les noyaux, l'entrepreneuriat est devenu une obligation, une nécessité. Voilà et vu que les étudiants, je pense que tu es différent de ces étudiants là qui attendent les bourses Ou bien nous nous sommes parés à chaque fois Donc l'entrepreneuriat je pense que nous sommes indépendants financièrement Donc nous nous sommes Donc nous sommes, étant à la faculté des sciences juridiques et études droits, comment parviens-tu à marier ta vie étudiantine et celle d'entrepreneuriat ? Parce que l'études droits de la médecine, on le dit, ça demande beaucoup de concentration Comment est-ce que tu fais pour pouvoir les deux ? C'est tellement vrai Parce que le droit, déjà je pense que le droit de la faculté est de lundi au samedi d'un jour Donc il faut avoir un bon temps Sauf qu'il n'y a pas de travail, il faut faire des travaux dirigés, il faut faire des leçons Donc il faut mettre trop Mais je me dis qu'il y a aussi bien de chance Et que les personnes qui ne sont pas de problème, qui ne sont pas rencontrés avec des difficultés Forcément, on ne peut trouver bien de solution Parce que c'est un bon moment de réfléchir Heureusement pour nous aussi, nous sommes au 21ème siècle Dans le 21e siècle, il faut me dire que c'est le monde du numérique, le monde du digital. Donc forcément, je peux gagner ce temps sur le terrain, mais je peux le passer sur les réseaux sociaux, mais je peux l'utiliser à bon escient. Maintenant, il y a un peu de temps que je vais passer sur cette étude. Il faut que je vous profite pour lancer un message à la jeunesse. C'est que l'internet, c'est un couteau à double tranchant, il y a le bar comme il y a le bon. Et en tant que jeune, je peux prendre le bon escient, mettre le bon escient, mettre le bon escient, mettre le bon escient et mettre le bon escient de côté. Donc, il y a trop de temps, mais je pense qu'avec le digital, il y a beaucoup de temps, même si il y a le bon escient. Avec le digital, tout est numérique, WhatsApp, Internet, tout, on peut l'utiliser, satisfaire ça, comme on peut l'utiliser, mais on peut l'utiliser, on peut l'utiliser, on peut l'utiliser, on peut l'utiliser. Donc, il y a des choses qui sont en train, et ce que je vous dis aussi, c'est très important, étudier maintenant, mais j'ai l'habitude de dire, quand c'est dur, c'est le dur passe. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est le bon escient, parce que ce que je vais faire, il y a beaucoup de temps. Voilà, sinon, on va commencer par dire, il y a envie de créer une boîte, ça s'appelle El Farook Style. El Farouk Style est une boutique en ligne ou bien ? Pour le premier pas, oui, une boutique en ligne, ce sera une boîte de bois qui est spécialisée en confection de costumes africains pour hommes. Voilà, comme je l'ai dit. On a toujours nos rêves et je me dis aussi qu'il n'y a pas de boutique en ligne. Donc, à la base de l'Homme, on a toujours nos rêves et je me dis aussi qu'il n'y a pas de boutique en ligne. Nous, comme les Malinois, nous avons une chance qu'au XXIe siècle, le numérique devait évoluer. Donc, pourquoi ne pas de boutique en ligne ? Parce qu'on a touché le maximum de personnes, de gens possibles par rapport à la publication, par rapport à la digitalisation. Ils passent beaucoup de temps sur l'Internet. Donc, pourquoi ne pas nous profiter de ça ? Donc, il manque de moins pour l'instant. Nous n'avons pas de boutique en ligne. Mais le processus, c'est le propre loco. Il y a un espace. Il faut attirer la clientèle. Il faut attirer la clientèle. Mais le processus, c'est le processus. Parce que le milieu d'entrepreneuriat, c'est un milieu d'entrepreneuriat. Si tu n'es pas patient, tu n'as rien. Donc, il faut être patient pour avoir un mental de fer. Et que tu sais, comme tu le disais, c'est le plus important. Donc, c'est ça. Si ça va, tu as touché le point de vue. Le manque de financement. Si tu regardes, sur 100 jeunes, 70 ans, ils ont abandonné son projet. C'est le moins. Le manque de financement. Comment tu as vu, madame, 7 ans, les jeunes. Parce que quand il s'agit de donner des bourses, ils ont dit que les bourses attendent. Mais les jeunes porteurs de projets. En fait, je pense qu'ils peuvent déposer 3 ans, 5 ans. Donc, comment tu vois le fait que l'État de cette année, la plupart des jeunes, c'est un projet en Nord, décembre, alors qu'ils peuvent leur donner un petit pouce. Voilà pour nous. Bon, disons que, déjà, c'est vrai, c'est vrai, et c'est avéré. Nous devons attendre les petits États. Mais aussi, il faut, il faut, il faut avouer que, nous avons un sérieux problème dans les pays africains. C'est-à-dire que la politique publique des États, il n'y a pas. Nous devons structurer la politique de jeunesse, parce que tout le pays dépend de sa jeunesse. Mais la jeunesse, pour être mature, pour avoir les épaules solides, pour avoir l'égalité, pour avoir l'égalité, c'est-à-dire qu'il va falloir que l'État a été démolée. Parce que, aujourd'hui, vous savez, c'est parce que tu évolues dans le milieu d'entrepreneuriat. Jeunesse, ils ont des projets, ils sont des projets en Nord. Il suffit qu'ils démolent. Là, nous devons les appeler. Mais il suffit qu'ils les ouvrent à 50% pour qu'ils deviennent. Mais aussi, il y a beaucoup d'entrepreneurs, aussi, je ne sais pas, c'est pas une excuse. pour que les gens prennent une chose. Enfin, on sait que, pour les voyages à l'extérieur, on est en train de vivre. Mais, ils ont des métiers, les intérêts. Ils ont des métiers, mais ils ont des métiers, mais ils ne sont pas à l'extérieur. Ils ont des métiers. peut-être, ils ont des financements dans l'État, ils ont des financements dans l'ONG. Ils ont des financements en train de vivre. Mais, ils ont des établissements pour commencer à les liguer. Ils ont des établissements, se font des établissements, et ils ne font pas de financement. Parce que, si tu n'es pas capable de financer ces établissements, mais pour le faire financier aussi, il faut faire le faire. C'est très important, comme j'ai l'habitude de le dire, il faut partir de zéro à héros. Donc, vous avez un peu de temps, vous allez commencer avec vous, et plus tard, peut-être, Inch'Allah, il y a la dîner. Donc, Serena, je veux dire, qu'est-ce qui a réveillé le leadership qui s'omne en vous ? Parce que je sais, peut-être que vous avez un peu de temps, mais je te connais parce que tu as participé à ma formation intellectuelle. Donc, le leadership, je suis à vous le dire. Mais, c'est-à-dire que tu es un bon leader, c'est-à-dire que tu es un bon leader. Déjà, merci, je le prends comme un compliment. Bon, disons que j'ai toujours cru en quelque chose, c'est-à-dire aux États-Unis des Afriques. Et j'ai toujours écouté des discours, des hommes politiques, des intellectuels, qui ont été boostés, qui ont été motivés. Et, dans certains diversifs, il me faut cultiver un certain, de certaines valeurs, il me faut faire gérer la sèche, mais je m'a aboutu du monde. Donc, maintenant, si je suis le leader, peut-être que tu es un, c'est-à-dire que je crois en ça. Et je crois aussi qu'il faut que tu as un but dans ta vie. C'est-à-dire que tu as un objectif, comme on peut, mais en fait, tu as une bonne motivation pour te lever le matin. Donc, je pense que c'est-à-dire que ça me réveille une certaine des chiffres. Voilà, je vais commencer à souligner ça, c'est-à-dire que tu as cru aux États-Unis d'Afrique. Et mon rêve, c'est grandiose, et il y a une bonne, même si c'est un vrai, mais les gens se disent que je suis allée. Donc, mon ami, je peux dire que tu es un chef, mais j'ai une idée de mon nom, c'est vraiment extraordinaire. Voilà, et je pense que d'ici deux années, on ne peut que ça arrive. Donc Seidina, je veux savoir, pour quelqu'un qui aspire à devenir un bon leader, quel mental est-ce que vous voulez avancer ? N'importe quel business, politique ou politique, quel mental est-ce que vous voulez faire ? Sans hésiter, je vous dirais que je ne vais pas s'articier à ce que je veux. Il faut juste quelque chose, un mental de faire. Seulement. On a dit qu'on a commencé bien. On a dit qu'on a fait ça, mais il faut nous décourager. On a dit qu'on a commencé bien après, on a dit qu'il est fini, il est bon. C'est un projet bon, ça peut être bénéfique pour la commune, ça peut être bénéfique pour la société. Mais il n'y a qu'à l'année dernière, tu as le cran pour le domicile. Donc, quand tu es dans un business, tu es dans un projet, tu as une difficulté de mettre, 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 mettre. Financier, émotionnel. Donc, si tu as un mental de faire, tu peux le dire. Et moi, personnellement, j'ai eu la chance de côtoyer certaines personnes. Et je peux citer quelqu'un que je considère que mon père pour moi. A chaque fois, la jeunesse va vous montrer maintenant parce que quand tu l'as poussée et je l'explique. Et moi, j'ai une phrase qui s'appelle, qu'on peut nous donner une idée. Quel n'est pas fou, c'est quel n'est pas bon. Donc pour les jeunes, je ne veux pas être entretenu dans l'entrepreneuriat. Mais il faut faire un rêve grand. Et Inch'Allah pour le faire, le reste est très dur. Rêve grand et commencez à être petit. Comme j'étais à l'habitude de le dire. C'est une idée, c'est comme nous. C'est une idée tant qu'elle n'est pas bonne. Donc ce qui veut dire qu'il y a une idée du ciel. Si on dit que c'est un amoureux, c'est comme ça. Mais ce genre d'idée-là, une fois que tu l'as en place, ça va faire quelque chose. Voilà. Donc Serina, nous pouvons dire, en plus de votre sac de vin, Elfarou Style, nous avons dit qu'il y a une culture maraise. Pourquoi est-ce qu'il y a une culture maraise ? C'est pour peut-être participer à l'augmentation de la production des produits nationales, ou bien protéger des guis ou des gens ? Nous avons dit qu'il y a une culture maraise. Merci pour la question. Donc, dans l'agriculture maraise, je me suis rendu compte que j'étais dans une situation de survie. C'est-à-dire que j'ai une culture maraise, je me suis rendu compte que j'ai une culture maraise. Donc, c'est-à-dire que j'ai une culture maraise. Pourquoi ? Parce que j'ai une culture maraise. Mais une culture maraise, c'est-à-dire qu'elle peut se faire en sorte. Pour ce soir, j'ai une culture maraise. C'est maintenant que j'ai une culture maraise. Pourquoi ne pas me détenir dans l'agriculture maraise ? Il ne faut pas y avoir de la Torah, jusqu'à l'âge de l'ancien des produits en santé. Un système de santé m'a arrangé mais aussi m'a permis d'achat que le pouvoir d'achat n'a pas été dépensé. C'est ce que j'ai fait pour moi. Je l'ai arrangé, je l'ai arrangé et je l'ai arrangé. Je l'ai arrangé et je l'ai arrangé. Je l'ai arrangé et je l'ai arrangé. Je l'ai arrangé et je l'ai arrangé et je l'ai arrangé. Le problème en Afrique est l'insuffisance à des produits en qualité. Si tu veux participer à l'autre souissance en matière agricole, commencer par Afrique et après tu as l'agriculture. Troisième chose que je l'ai arrangé, c'est une affaire de religion. C'est une affaire de religion. Parce que je pense qu'il n'y a pas de travail qui est le plus bas. D'abord les plus grands écrivains qui parlent des affaires économiques et économiques. On sait que si vous voulez développer les choses, vous pouvez commencer. Il y a déjà une tradite du prophète qui disait que il faut cultiver la terre et cultiver la terre et planter des arbres. Par Allah, on saurait faire une tâche beaucoup plus négale et convenable que celle-ci. C'est très important. C'est très important. C'est très important. C'est très important pour que vous puissiez faire une affaire de l'acte. Exactement. Et je pense qu'il le faut. Il le faut. Parce que dans toute chose, il faut qu'il n'y ait pas de côté. Soit de donner un petit projet. Le projet de réussite ou le projet de l'échec. Au fait que tu n'as pas pensé à l'échec, c'est-à-dire que tu n'as pas les épaules assez larges et que tu n'es pas prêt pour l'arrière. Déjà, j'ai vu l'expérience parce qu'au début, j'ai commencé à faire un couloir avec un ami et ça a été un échec total. C'est un échec total. Je n'ai pas été découragé parce qu'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'échec. Et j'ai vu tout ce que j'ai vu après. Après tout, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'échec. Par exemple, en contrôlant ton pouvoir financier, tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'échec, il 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 n'y a pas d'échec. Il faut qu'on regarde dans le projet, dans le processus. Le premier temps, il faut qu'on investisse dans le projet, pour que les gens ne le prennent. Il faut que vous lancez un message aussi. Il n'y a pas d'échec, parce qu'il n'y a pas d'échec. Et j'ai entendu dire, privons-nous des hamburgers, des pizzas, des choses, ce n'est pas nécessaire. Parce que si on ne le prend pas, que les gens ne le prennent pas, des hamburgers, des 500 ans, des 500 ans, des 500 ans. Dès qu'on ne les a pas d'échec. Si tu ne le prennes pas, dans 30 ans ou dans 25 ans, tu pourras te payer tout ce que tu veux. C'est ça. Est-ce que les hamburgers ne le prennent pas, et pas des regrets? Non, mais si tu n'as pas envie de faire le faire, tu n'as pas de démissionner. C'est le fait que tu dépenses quotidiennes dans le monde. C'est vraiment important et vu que l'on a essayé de le faire, quel message est lancé pour l'étudiant? La plupart du temps, on l'écoute tout le temps. Après les études, après le travail, les bourses. Quel message est lancé, madame? Vous pouvez vous inciter à ce qu'on entreprendre comme vous l'avez fait. Tout le monde sait que les difficultés de l'université, le marché de l'emploi est saturé. Tout le monde sait qu'il y a un collègue à maintenir. Mais il est tellement bien que pour ceux qui ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas les mêmes. Comme je l'ai dit, la politique publique, dans l'État, il y a des études. Mais nous sommes étudiants. Nous sommes des diades. Déjà, nous ne sommes plus dépendants du ministère de l'Education, mais nous sommes des ministères de l'Enseignement et de la Recherche. Et de la Recherche, ce n'est pas l'importance. Aujourd'hui, nous sommes étudiants, nous devons faire des recherches, et lire les livres. Vous savez, il y a des choses qui sont très intéressantes. Ce n'est pas pour ça qu'on peut assurer sa réussite. Ce n'est pas pour ça qu'on peut assurer sa réussite. Donc, quand tu as dit, même si tu as une bourse, quand tu as une bourse, c'est une bourse, c'est intéressant, mais... Tiens. Voilà. Donc, moi, je vais inciter la bourse. Il faut qu'on puisse y aller dans l'entrepreneuriat. Parce que, déjà, il est entrepreneuriat, que nous devons faire un bon travail. Il faut que nous devons faire un bon travail. Donc, moi, le message, il y a un fondement, que je peux lancer. L'autre message... L'autre message, moi, c'est que... Toujours, il faut respecter, mais ça en tient avec la culture africaine. On est des africains jeunes. Et ce que je veux dire, c'est... Ce que je veux dire, c'est que nous, qui sommes en tant que jeunes, tu as abonné sur notre balkerba, avec notre géromané, avec notre mère. Tout nous t'aimons, car moi, je crois à ça. Donc, nous respecter nos amis, respecter notre pape, respecter notre mère. Et je veux dire, que nous ne l'avons pas, que nous ne l'avons pas, que nous ne l'avons pas. Nous l'avons. Nous l'avons. Nous l'avons. Nous l'avons. Nous l'avons. Nous l'avons. Et je veux remercier, de passage, ma papa et ma mère. Toutes ces personnes, qui me permettent, à ce que, moi, le matin, pour déménager. Je veux remercier, chaque jour, faire un coucou à Nanam. Je veux remercier Moustapha pour l'invitation. Je veux remercier toute la télévision sénégalaise, en ligne. Je veux remercier, nous l'avons. Je veux remercier, vous avez un impact positif sur la jeunesse. Un impact positif sur l'entrepreneuriat. Merci. Merci. Merci, Céline. Et aujourd'hui, nous, l'avons. Nous, l'avons. l'avons. Nous, l'avons. Nous, l'avons. l'avons. Nous, l'avons. Il nous faut mettre des